Le podcast Les coulisses du jeu est sponsorisé par le jeu Million Lords. Million Lords est un jeu de stratégie mobile massive ou multijoueur disponible dès maintenant pour iOS et Android. Vous pouvez les télécharger directement sur l'App Store pour iOS et Google Play Store pour Android. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu. Je suis Antoine Monzon. Cette semaine, épisode toujours durant les vacances. On est au mois d'août. Je suis doublouvant en vacances parce que je suis également congé. Cet épisode est réalisé dans des conditions particulières, même au niveau du son. La qualité va être un peu différente des autres fois. Mais on maintient l'épisode quand même cette semaine. Je suis tout seul. Robin aussi est en congé. Donc cette semaine, je vais faire une émission un peu particulière que je voulais faire depuis un petit moment. C'est-à-dire de parler du moteur de jeu Construct 3. Et en deuxième partie de l'émission, donc dans la première partie, on va toujours aborder les news. Donc les news pour commencer de l'émission de ce qui s'est passé depuis la semaine dernière. On a, pour ne pas changer, des nouvelles promos sur l'Assistore d'Unity. Donc Unity a lancé des méga-bundles pour prototyper vos projets. Donc c'est disponible sur l'Assistore, sur une première page dès que vous arrivez sur le site. C'est un bundle qui comprend pas mal de différents assets, de l'Assistore les plus vendus. Et en fait, c'est un peu à l'instar de ce que fait Humble Bundle sur les bundles qu'ils vendent. Donc vous avez différents prix pour ces bundles. En fonction du prix que vous mettez, vous avez une certaine quantité d'assets. Donc sur Humble Bundle, c'est des jeux, mais là c'est des assets pour Unity. Donc il y a plusieurs tiers. Donc le premier tiers démarre à 8,92€. Vous avez le Footstep System, Medieval Farm Tools, Easy State, quelques assets très utiles. Donc s'il y a des choses là-dedans qui vous intéressez et que vous voulez les avoir pour un prix vraiment dérisoire, vous pouvez foncer. Après, il y a d'autres packs, les autres tiers, je ne veux pas passer en revue chaque asset. Mais il y a un pack à 13,39€. Donc ça, c'est le pack au-dessus, le second niveau, où dedans il y a Gun and Explosion Sounds. Donc si vous faites des jeux où vous avez besoin d'essai fixe, vous aurez trouvé ce pack, cet asset-là parmi d'autres. Et bien sûr, vous avez également le contenu des assets de premier niveau. Et enfin, dans le troisième tiers, il y a 17,86€. Donc vous avez le Easy Character Moment, Top Down, Dungeons 2, que j'ai noté. Mais vous avez donc beaucoup plus d'assets que vous pouvez avoir pour un prix vraiment dérisoire sur l'assetteur d'Unity. Donc pour prototyper vos jeux, donc ils le vendent un peu comme ça. En gros, vous avez à peu près... Ils mettent un peu sur le site, vous avez 14 jours, un peu moins de 14 jours, je pense, à partir du moment où on enregistre cette émission, pour obtenir les assets. N'hésitez pas à aller faire un tour sur l'assetteur. Et comme d'habitude, je mettrai les liens en note de l'émission. Sinon, autre news concernant cette fois-ci le concurrent d'Unity, Unreal. Unreal, qu'on aime aussi. Enfin, moi j'adore aussi Unreal Engine. Enfin, moi j'adore tous les moteurs de jeu, je ne suis pas vraiment objectif. Unreal Engine, qui appartient à Epic, Fortnite, tout ça. Donc, Unreal Tournament, c'est la maison Epic. Donc, Epic organise la Mega Jam 2021 du 26 août au 2 septembre. C'est une gamme Jam, pour ceux qui connaissent, le principe des Jam, c'est exactement la même chose. Sauf qu'ici, c'est en ligne. Vous pouvez vous préinscrire, si vous voulez, sur le site d'Echo. Il y a une page dédiée pour cette Jam qui démarre le 26 août. Et pour l'occasion, en plus, vous avez un Learning Path. Donc, c'est des cours pour utiliser Unreal Engine dans le cadre, par exemple, d'une Jam. Elle est dispo jusqu'au 16 septembre, pour ceux qui veulent regarder un peu le contenu de la formation de ce Learning Path. Je vous mettrai les liens pour accéder à la ressource et également pour préinscrire sur la page d'Echo. Donc, si ça vous tentez de vous mettre un peu dans Unreal Engine, c'est peut-être l'occasion. Vous pouvez vous retrouver soit tout seul, soit avec un groupe. Et bien sûr, à chaque fois, Epic propose des prix vraiment très intéressants pour les Indés qui s'y mettent sérieusement. Il y a vraiment des gros prix à gagner, des PC, des PC portables. Et puis, surtout, des mises en avant de vos projets sur différents événements, etc. Donc, il y a vraiment des choses intéressantes à voir et à faire ça. Si vous avez un réel intérêt à utiliser, si vous vous intéressez vraiment au développement avec Unreal Engine, je vous recommande vraiment de participer si vous n'avez jamais fait de projet auparavant à cette Jam, à cette Mega Jam 2021 qui démarre le 26 août. Sinon, il y a un petit documentaire, je suis tombé sur Gameblog, sur un article sur Gameblog qui parle d'un documentaire autour de Final Fantasy VI avec Kazuko Shibuya et Hiroshi Takeyamanu, qui racontent un peu leurs souvenirs de comment ils ont dû réaliser, comment ils ont travaillé ensemble, comment ils ont collaboré ensemble sur les titres Final Fantasy. Donc, Final Fantasy, c'est vraiment une franchise qui me tient à cœur. Et je me suis dit, c'est un documentaire hyper intéressant, hyper touchant aussi. On ressent beaucoup d'émotions. Donc, je vous recommande de le regarder. Je vous mettrai le lien de Gameblog parce que c'est eux qui ont relayé un peu la new, je suis tombé dessus. Et il est vraiment bien fait. Elle n'est pas très longue. Je ne sais plus exactement de mémoire. Je crois que elle dure 30 minutes. Ce n'est pas très, très long. Et ça permet de voir un peu comment des artistes ont dû travailler sur cet aspect. Et voilà, comment convertir en pixels des intentions, des designs de caractères, de personnages qui sont très poussées. Et quand on voit la DA de Final Fantasy 6 et comment elle est transcrite en pixels, il y a un travail vraiment de fou qui a été fait. Donc voilà, c'est à regarder. Pareil, je vous mettrai les liens de la vidéo et de l'article de Gameblog pour regarder ça vous-même. Eh bien, on a fini un peu avec les news. Donc, j'essaie de faire un peu court sur les news, histoire de garder un peu de temps pour la suite de l'émission. Donc, il va être consacré au moteur de jeu Construct 3. Alors, petit disclaimer, Construct 3, je ne suis pas du tout sponsorisé. Les coulisses du jeu ne sont pas du tout sponsorisés, quoi que ce soit, par Sierra qui détient Construct 3. Donc, Construct 3, c'est un moteur de jeu, de développement de jeux vidéo. Sa particularité, c'est effectivement qu'elle est la troisième version du moteur Construct. Alors, pour être honnête, j'essaie de chercher, je n'ai pas trouvé trop d'informations sur la version 1. Donc, moi, j'ai commencé vraiment à utiliser Construct à partir de la version 2, qui était un client unique en Windows à l'époque. Et donc, à partir de la version 3, j'ai changé un peu les modèles de pricing, etc., que je vais passer en détail. Mais avant, Construct 2, c'était une licence unique qu'on achetait, c'était un logiciel qu'on installait sur Windows. On pouvait faire des jeux, sans gros, plus, on va dire, c'était assez facile à aborder. C'était très facile de, voilà, tout était intégré, facile à prendre en main. Et la documentation était assez bien faite, il y a une bonne communauté. Et l'export, on pouvait exporter ça pour faire des jeux en HTML. C'était ultra rapide et, en plus, il y avait des, en utilisant Cordova, vous pouviez faire des builds pour mobile, même pour Android et iOS, assez facilement. Pour des jeux 2D, c'était amplement suffisant pour réaliser des jeux. Et CIRA, donc, qui détient, je ne sais pas comment ça se prononce, CIRA, CIRA, donc, qui détient Construct 3, la licence Construct, a décidé, il y a peut-être 2 ans, ou ce 5, 2 ou 3 ans, de transformer, de sortir la version 3 de Construct avec un modèle d'abonnement. Donc, CIRA, ça a un peu changé la donne pour toutes les personnes qui utilisaient Construct 2. Parce que là, Construct 3, ben oui, il fallait passer forcément par un abonnement pour avoir la version complète. Et qui dit abonnement, ben, il y avait surtout la possibilité, pour ceux qui ont des licences Construct 2, de bénéficier d'un tarif un peu préférentiel pendant les premières années. Et après, ben, c'était plein de tarifs, quoi. Et surtout, le gros changement, c'est aussi, ben, Construct 3, ça devient, c'est une version web. En gros, avec n'importe quel navigateur web, vous pouvez l'utiliser de partout. Pour m'attarder un peu sur la partie pricing, donc, Construct 3, c'est, il y a plusieurs types de licences. Donc, ils ont licence personnelle, business, un truc un peu spécifique concernant les jeux d'argent. Donc, si vous faites des jeux à base d'argent réel, donc, j'imagine, pour tout ce qui est un peu, pari en ligne ou des choses comme ça, il faut les contacter directement. Ils n'affichent pas clairement le type de licence qu'il faut obtenir chez eux. Et ils ont également des licences éducation. Donc, je vais mettre de côté tout de suite la licence éducation, qui ne nous intéresse pas forcément. Mais bon, voilà, si vous êtes une école, une entité, qui a vocation à apprendre le développement de jeux vidéo à vos étudiants, ça peut être intéressant pour vous. Ça coûte 29,99€ par an. Bon, il faut un minimum de trois licences pour reprendre la licence éducation. Et vous pouvez assigner des licences à vos étudiants, suivre les avancées de vos étudiants, avoir une UI un peu simplifiée aussi pour l'apprentissage. Donc, il y a des choses intéressantes. Mais on va plutôt s'intéresser ici. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est pour la partie développement, pour le développement indé. Il y a deux types de licences. Alors, il y a les licences personnelles et les licences business. Il y a une grosse différence entre les deux. Déjà, au-delà du prix, c'est aussi quelque chose d'important. Si vous êtes un auto-entrepreneur et que vous n'êtes pas assujetti à la TVA et que la TVA ne vous intéresse pas, la licence personnelle rentre un peu dans cette case-là. Donc, vous pouvez l'acheter pour un auto-entrepreneur à votre nom propre. Je pense que ça passe parce que, mine de rien, la licence personnelle ne coûte que 99 euros par an ou 16,49 euros par mois. La licence business, par contre, là, si vous avez une start-up, une entreprise qui démarre ou qui est déjà établie avec un certain chiffre d'affaires et dont vous payez les TVA. Et là, je parle vraiment pour la France, mais je pense que ça marche un peu partout pareil. Vous devez prendre forcément une licence business parce que vous allez avoir besoin d'une facture au nom de la société avec un numéro de TVA. Donc, dans ce cas-là, il faut prendre absolument une licence business. Et là-dessus, ça se décline. Il y a différentes offres. Pour les start-up qui ont moins de 50 000 dollars de revenus par an et qui est un peu particulier et un peu difficile à comprendre, si vous avez 100 000 dollars de cash en banque, vous ne rentrez plus dans cette catégorie-là non plus. Si vous avez un passif de 100 000 dollars dans votre compte bancaire, je ne sais pas, si vous avez fait un prêt, etc., et des subventions, vous ne pouvez plus prétendre à la licence start-up parce que même si vous ne dégagez pas 50 000 euros de revenus, vous avez dans votre compte bancaire 100 000 dollars. Après, comment vous vérifiez ça, etc., je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, la condition pour être dans le plan start-up pour Construct3, c'est de gagner moins de 50 000 dollars par an et d'avoir moins de 100 000 dollars de cash dans votre compte en banque. Et dans ce cas-là, vous pouvez obtenir une licence annuelle de 149,99 euros par an. En plus, il faut ajouter la TVA. Ça revient à 170 euros par là, je pense, le logiciel. Le logiciel Construct3 pour un an. Donc, j'allais dire, ce n'était pas forcément très cher si vous faites ça de façon pro et vous gagnez un peu d'argent. mais l'inconvénient majeur, c'est que c'est vraiment gagner beaucoup d'argent. Donc, si vous allez au-delà de 50 000 euros de revenus par an, ce qui peut arriver assez vite, si votre jeu est vraiment à fort succès, il faut prendre une version business normale qui, lui, va forcément être beaucoup plus impactant. Alors là, le gap est énorme. Vous passez à presque 400 dollars par an sans la TVA. Donc, pour ajouter la TVA dessus, vous tombez dans les 450 euros à peu près. Donc, vous allez me dire, la TVA, on la récupère, etc. Bon, c'est sûr, ce n'est pas un souci. Mais c'est qu'on passe de presque 150 euros hors TVA à 400 euros hors TVA par an pour à peu près la même chose, sauf que, juste en termes de revenus, ce n'est pas la même chose. Je trouve ça un peu dommage d'avoir différencié vraiment déjà le côté tarif entre personne et business. Le pricing est vraiment un problématique, je pense, au Construcet 3. Je reviendrai un peu plus tard. Mais sachez que si vous êtes un auto-entrepreneur ou si vous faites ça juste pour passion et qu'il y a une version gratuite et que vous pouvez tester le logiciel, il y a beaucoup de limitations, pour être honnête, en version gratuite, vous allez pouvoir faire vraiment très peu de choses. Les limitations sont assez strictes. Donc, vous allez pouvoir juste essayer un peu le moteur, mettre quelques objets, faire quelques interactions. Ça vous donne vraiment un premier aperçu du moteur, mais vous ne pourrez pas du tout voir la puissance de Construcet 3. Après, si vous êtes un auto-entrepreneur ou si vous voulez faire ça par passion en prenant une licence juste pour vous, en nom personnel, prenez la licence personnelle à 99 euros par an, à des TTC ou même une version par mois à 16,49 euros, si vous voulez, c'est trop cher, à 99 euros. Et si vous voulez encore tester un petit peu en version complète, là, vous avez vraiment accès à l'ensemble de Construcet 3. Comme la version business, c'est pareil, sauf que là, c'est quand vous allez le prendre à votre nom. Et en termes de business, si vous prenez au nom de votre société, ça vous coûtera 150 euros. Clairement, si vous n'avez pas le choix, ça peut être intéressant, mais pour moi, c'est un peu bizarre, ce double pricing. Alors, Construcet 3, pour parler un peu de ce moteur, comment, juste pour peut-être situer, quels sont les projets peut-être à succès ? Moi, j'aime bien regarder un peu les projets à succès qui ont été réalisés dans les moteurs que j'utilise. Je ne vais peut-être pas parler de Unity parce que quasiment la majorité des jeux à succès sur mobile, par exemple, sortent d'Unity, mais il y a beaucoup, beaucoup de boîtes qui développent avec Unity. Donc, il y a énormément de jeux à succès, forcément, dans tout le lot des jeux développés par Unity. Il y a vraiment un paquet de jeux. Je crois que récemment, j'ai découvert que le Duty, qui cartonne sur mobile, a été fait avec Unity. Le jeu un peu fétiche de Robin à l'Ouest a été fait avec Unity. Il y a beaucoup de jeux qui sont faits avec Unity. Donc, c'est sûr que Unity a vraiment un track record un peu de... qui n'est plus approuvé. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui sont faits et qui ont eu un succès. Unreal Engine, c'est pareil. Porté par Epic, par Fortnite, par d'autres gros jeux, Guerre d'Ouvoir, et tous les gros titres sont fiers d'afficher Unreal Engine pour dire, voilà, on utilise ce moteur et on est fiers de l'utiliser. Et, il y a un autre jeu qui a été un succès. Donc, il y a vraiment beaucoup de AAA qui utilisent Unreal Engine. Street Fighter, Soul Calibur, enfin, il y a vraiment beaucoup de jeux et surtout des AAA. Même le dernier Final Fantasy 7, le remake, a été fait avec Unreal Engine. Après, il y a aussi, de ce côté, du coup, Constructo 3, il n'y a pas énormément de jeux à succès. je vous l'ai noté vraiment en 2 et encore, ils ont été faits avec Constructo 2. Je triche un peu. Ils n'ont pas été vraiment faits avec Constructo 3 mais ils ont été développés avec Constructo 2 il y a vraiment longtemps mais ça reste un peu le même logiciel quand même donc c'est l'évolution le 3. Le plus notable, c'est There Is No Game qui a eu une suite, il n'y a pas assez dans tout ça qui s'appelle There Is No Game Wrong Dimension qui pour le coup n'a pas été développé avec Constructo 3. mais le premier, le jeu original a été développé avec Constructo 3 qui s'appelle There Is No Game. Je crois que c'est un développeur français d'ailleurs qui a fait ça et c'est un jeu hyper prononcent. Il est disponible d'ailleurs sur le site de Sierra si vous allez dessus, ce qu'il y a. Vous pouvez jouer s'il y a une version HTML5 du jeu pour tester un peu comment est fait le jeu. L'autre gros jeu qui est vraiment une prosse exceptionnelle pour moi avec l'utilisation de Constructo 3 c'est The Next Penelope. The Next Penelope c'est un jeu de course. C'est un peu réducteur de dire que c'est un jeu de course mais c'est un jeu de course un peu si je peux résumer un sorte de wipe out vu de dessus mais hyper bien fait avec plein de feedback d'explosion de particules etc. Vraiment très super bien fait il a été fait par je crois Aurélien Regard si je ne me trompe pas qui a travaillé plus tard sur Away c'est quelqu'un que je suis depuis un petit moment sur le développement de jeu que j'aime beaucoup son travail donc voilà il avait travaillé il avait sorti d'un Excel Penelope qui était je pense un petit succès donc c'est deux jeux vraiment notables un succès que j'ai pu voir qui ont été fait les constructs le dernier The Last Moon j'avais mis mais entre temps je me suis conseillé et je crois que depuis le mois dernier ils ont changé de moteur sans passer sur Unity l'équipe de The Last Moon mais sinon ça a été assez prometteur je regardais un peu les vidéos et ils postaient assez souvent des choses sur Twitter Facebook etc. sur l'aspect surtout créatif sur les personnages les animations les sprites et on ne voyait pas forcément que c'était du construct mais au début je voyais bien qu'ils mettaient des hashtag constructs 3 et là depuis peu depuis un mois j'ai l'impression qu'ils sont passés sur Unity sur la transition sur Unity je reviendrai un peu à mon avis pourquoi ils sont passés plus tard sur Unity plutôt que construct la config pour faire tourner le moteur ça c'est le gros gros plus on peut le faire tourner sur n'importe quelle machine qui sait faire tourner un navigateur récent donc un Mac un Windows un Linux même votre téléphone portable un iPad n'importe quelle machine qui a un navigateur Chrome Safari Edge n'importe quel navigateur assez récent peut faire tourner constructs 3 et vous pouvez développer avec donc le gros avantage évidemment vous pouvez prendre votre iPad et développer votre jeu avec votre iPad clairement ce n'est pas ce que je vous recommande parce que pour avoir testé c'est utilisable effectivement même sur son téléphone vous pouvez avoir l'interface vous pouvez faire des choses mais c'est vraiment pas adapté le mieux l'expérience ça reste la meilleure expérience reste sur votre ordinateur portable ou votre PC votre PC ou Mac ou Linux qui vous permet d'avoir vraiment un clavier souris une interface qui s'affiche rapidement avec toutes les ressources aussi qui vont derrière qui permettent de pouvoir avoir un peu de puissance pour développer et le gros avantage c'est que du coup c'est aussi que vous pouvez l'installer le constructeur 3 en version hors ligne une application hors ligne qui vous permet même si vous n'avez pas de connexion internet de pouvoir continuer à d'utiliser ça c'était un peu les critiques qui avaient été émises quand ce qui a annoncé la nouvelle version de construct et après avoir développé la version 2 toute la communauté craignait un peu que si constructeur 3 était un client web et bien si le client web s'il n'y a plus d'internet on est un peu commencé un peu plus développé et ça ne plaisait pas forcément la communauté et en fait je nous ai rassuré en disant maintenant vous pouvez l'installer hors ligne vous avez juste besoin de télécharger les updates quand vous avez envie et après vous pouvez développer votre jeu si il est sur votre ordinateur c'est quand même un logiciel que vous téléchargez sans aucun souci et voilà vous pouvez aller sur le site en lançant l'application vous pouvez dire installer l'application et en fait vous l'avez sur votre machine donc ça c'est vraiment un gros plus et le fait que ce soit utilisable de partout avec un navigateur moderne ça c'est vraiment génial vous ne prenez pas la tête tiens j'ai une idée je veux prototyper rapidement des choses moi j'adore Construple pour ça surtout pour faire des prototypes de gameplay de jeux qui me passent par la tête tiens comment ça donnerait ça c'est vrai que Unity même si je connais je sais que pour lancer Unity c'est déjà lourd il faut créer un projet il faut l'enregistrer il faut mettre son game object il faut créer son script pour lancer Visual Studio c'est super lourd juste pour tester un truc alors là Construple je clique dans un bouton il y a l'application qui est là je crée un projet rapidement je n'ai pas besoin de sauvegarder quoi que ce soit je mets un haut de sprite même des carrés des triangles et je teste est-ce que ça ça peut être marrant ou pas itérer et aller vite je trouve que c'est vraiment le gros avantage du Construct pour la config vous savez maintenant pour démarrer Reconstruct 3 il y a des super chaînes je trouvais des super tutos sur Youtube l'un que je recommande vraiment c'est celui de Codex K-H-O-D-E-X je le mettrai pareil en l'autre délémission qui explique vraiment super bien comment faire un petit platformer je suis tombé sur son tuto qui explique comment faire un platformer et fournir des fichiers de ressources de base pour démarrer le projet et hyper pédagogue hyper clair c'est en français je vous recommande d'aller faire un tour sur sa chaîne Youtube pour vous expliquer vraiment la prise en main de Construct et comment faire vos premiers jeux avec et c'est hyper plaisant hyper gratifiant aussi parce que vous voyez tout de suite les résultats et vous voyez quelque chose qui fonctionne d'un coup et c'est vraiment top sinon alors est-ce que moi j'ai réalisé des projets avec Construct 3 honnêtement non je n'ai jamais rien fait ou je n'ai jamais rien sorti commercialement parlant avec Construct 3 en plusieurs raisons à ça parce que bon clairement je n'ai pas de projet qui pourrait être adapté avec Construct 3 qui par rapport à ses limitations donc je vais revenir un peu sur Construct 3 la plus grosse limitation pour moi ça reste quand même sur le système d'export ils ont beaucoup amélioré par rapport au 2 mais vu que c'est basé tout leur jeu tout leur moteur est basé sur l'affichage sur les webgl sur des Canva enfin c'est vraiment des technologies HTML qui sont impactées encapsulées pour être portées sur différentes plateformes notamment le mobile grâce à Cordova et desktop avec avec des alors comment ça s'appelle c'est l'équivalent d'Electron je ne sais pas si Electron n'utilise pas c'est le nw.js il y a vraiment des versions en fait qui encapsulent enfin c'est des choses qui encapsulent vraiment le javascript et l'HTML pour les mettre sur les différentes versions la grosse limitation déjà au niveau des performances des fois c'est sur des vieux devices ce n'est plus trop le cas maintenant mais à l'époque quand j'ai commencé à utiliser Construct 2 les performances c'était vraiment beaucoup plus en dessous de ce que vous pouvez composer Unity ou même Game Maker donc c'était une des raisons pour lesquelles je l'avais un peu laissé de côté et l'autre chose c'est que si vous voulez faire des portages de votre jeu sur console c'est galère c'est super galère et je n'ai pas trouvé de ressources qui permettent par exemple de mettre votre jeu sur Switch c'est quasiment impossible avec Construct il faut le recoder sur un autre soft soit Unity même Game Maker le propose maintenant le target Switch mais le réel d'Unity enfin d'autres moteurs de jeu qui prennent en charge la Switch et la PS4 etc alors que Construct 2 par la techno choisie va être beaucoup plus compliqué à cibler les consoles ça c'est vraiment sur le gros point noir après en tant qu'indépendant quand son jeu fonctionne sur PC peut-être sur desktop c'est plus facile d'aller chercher une entreprise qui peut faire le portage ou trouver des gens des ressources qui peuvent aider à porter ce jeu sur d'autres plateformes mais c'est vrai que de base ce que vous avez fait sur Construct 3 c'est un peu perdu notamment les scripts après les assets les ressources vous pouvez toujours les réutiliser si vous avez utilisé d'autres softs pour les créer comme Photoshop ou d'autres softs qui permettent de créer vos sprites vous pouvez toujours les réimporter dans d'autres logiciels mais c'est la plus grosse limitation que j'ai vue sur Construct 3 après pourquoi je n'ai pas utilisé ça c'est clairement je suis beaucoup de jeux mobiles on fait mon développe beaucoup sur le mobile et c'est clair que le côté facile d'accès etc c'est sympa mais quand on veut faire des choses qui sont un peu poussées plein de services comme de la publicité du tracking plein d'autres services d'authentification etc ça reste toujours faisable parce que Construct 3 permet de mettre en place des plugins donc il y a un système d'extension vous pouvez développer vos propres extensions si sur le marketplace vous ne les trouvez pas ça c'est vraiment bien c'est que du javascript en plus donc c'est assez facile à développer je ne l'ai pas fait mais de voir un peu la documentation ça n'a pas l'air très compliqué par contre il faut tout faire il n'y a pas de plugin tout fait comme dans Unity où vous avez juste à télécharger sur l'assistor et c'est là c'est prêt ou une interface je prends l'exemple de Playfab on en parlait avec Robin la dernière fois il y a quelque chose qui est vraiment dédié pour Unity vous téléchargez vous le mettez vous mettez vos identifiants hop tout est plugué tout est câblé pour que ça soit utilisé avec Playfab Unity et Playfab C'est pas bien ensemble à Construct c'est un peu plus compliqué il faut aller chercher plus dans la documentation comment créer les enquêtes comment créer l'authentification etc voilà et donc du coup et puis par l'administration des performances et le fait que de ne pas voir Target autant de cibles que je voulais ça m'a un peu freiné et du coup au niveau professionnel j'ai un peu du mal à voir comment moi un petit personnel je peux faire des choses professionnelles avec parce qu'il y a des choses qui me manquent vraiment il y a des pipelines de build qui sont manquants encore au départ ça nous a changé récemment mais au départ quand vous sauvegardiez un projet Construct 3 c'était un seul et unique fichier qui s'appelle C3 je crois C3P c'était une extension un peu bizarre du coup tout est impacté dedans vous ne pouvez pas avoir toutes les ressources qu'il y avait dedans donc c'était un peu compliqué maintenant ils ont donné la possibilité de pouvoir enregistrer le projet avec tous les fichiers visibles donc même pour utiliser un système de gestionnaire de version comme le guide SVN ou d'autres choses ils vont pouvoir vraiment versionner correctement vos modifications alors qu'avant avec un seul fichier vous étiez vraiment coincé parce que oui vous versionnez un seul fichier mais c'était toujours modifié donc ça n'avait pas beaucoup de sens de savoir exactement les modifs qui ont été apportés sur votre script ou sur votre fichier de sprite on propose également les sauvegardes en cloud de votre projet mais bon ça reste de la bricole pour moi donc c'est bien c'est pour ça c'est vraiment un produit pour moi pour ce qu'on appelle les passionnés des hobbyistes si c'est votre hobby de développer des jeux vous voulez tester des idées c'est très bien ce qui est vraiment dommage c'est leur système de pricing pour la version complète parce qu'on me dit payer une fois 99 dollars pour un outil qui me permet de temps en temps d'aller m'amuser avec essayer des idées etc pourquoi pas mais là payer un abonnement tous les ans de 99 euros c'est un peu lourd et je ne suis pas sûr que j'irais vraiment payer ce prix là pour toutes les années toutes les années plus pour un outil pour prototyper rapidement c'est un peu dommage parce que voilà j'ai toujours une licence Construct 2 donc je pense que j'irais peut-être plus lancer Construct 2 plutôt que de payer tous les ans un truc pour Construct 3 et pour info je suis tombé sur un truc qui s'appelle GDevelop qui est un peu l'équivalent de Construct 3 pareil sur Navigator etc qui est à l'air totalement gratuit pour le coup donc pareil je mettrai c'est un peu l'équivalent de Construct 3 qui est gratuit qui a l'air assez puissant aussi qui va à peu près la même chose donc j'essaie plus de faire une prototype là-dessus alors peut-être pour conclure un peu sur Construct 3 les plus les moins donc pour moi clairement les plus c'est la facilité de la prise en main de Construct 3 parce que c'est vraiment du glissier déposé tout est bien expliqué tout est en français tout est traduit en français donc moi je n'aime pas trop garder les logiciels en français parce que souvent on ne retrouve pas beaucoup de ressources des aides des tutos tout est en anglais donc je préfère parce qu'il est en anglais directement mais en tout cas la version existe en français la documentation et ressources est disponible c'est immense donc il y a des tutos pareils pour démarrer qui sont hyper bien fait il y a beaucoup de ressources sur YouTube il y a beaucoup de choses de documentation il y a plein de raccourcis pour gagner du temps même pour configurer des projets par exemple si vous faites un platformer il y a déjà des comportements par exemple pour le platformer vous n'avez pas besoin de procoder plein de fonctionnalités de saut de déplacement etc ils sont déjà prévus d'avance vous pouvez juste ajouter le comportement platformer pour votre personnage et hop par défaut ils sont assignés aux touches aux flèches sur votre clavier donc gauche droite ou bas et voilà ça marche tout de suite c'est la même chose pour un comportement voiture comportement tour tour si vous faites un tour de défense etc donc déjà des comportements par défaut qui font gagner énormément de temps et là un petit plus aussi par rapport peut-être à d'autres moteurs c'est génial je pense si vous faites des playable ads pour Facebook pour faire des playable ads avec ça vous n'avez pas besoin par exemple d'avoir des équipes hyper pointues qui développent sur Unity ou des développeurs JavaScript avec des moteurs très poussés ou très bas niveau bas niveau JavaScript je ne sais pas si ça va un peu de perdre ou pas mais on va dire plutôt qu'ils connaissent vraiment la programmation là vous pouvez faire des playable ads assez facilement avec Constructo 3 pour Facebook avec très peu de moyens avec très peu de choses vous avez déjà un export par défaut qui est prévu pour les playable ads donc ça c'est vraiment un gros plus de Constructo 3 après sur les moins alors les choses vraiment qui me dérangent voilà c'est ce que je vous ai dit c'est pas d'export console nativement il faut bidouiller ou passer par un autre moteur donc clairement pour moi ça c'est un voilà c'est un no go sur le choix de ce moteur c'est que voilà quand on fait des devs et que moi j'ai besoin de faire du portage on décide de développer un jeu on va le mettre sur la Xbox ou sur la Switch ben on a besoin que ce qu'on fait on n'aurait pas à le recoder une deuxième fois sur un moteur juste pour ça l'autre truc c'est ben on va avec peu de jeux à succès donc est-ce que c'est vraiment moins c'est vraiment un problème pas forcément mais je pense que le problème sous-jacent c'est que ben c'est surtout au niveau du du pricing qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de jeux à succès parce que dès qu'on gagne dès que j'ai un jeu à succès ça coûte vraiment beaucoup trop d'argent parce que là les prix que je vous ai annoncés 399$ sur une business normale c'est par poste donc si vous avez plusieurs développeurs un deux ou trois développeurs c'est la facture qui monte hyper cher Unity aussi coûte très cher si vous gagnez beaucoup d'argent mais vous pouvez déjà avoir une énorme marge entre la version gratuite et à partir du moment auquel vous pouvez payer il faut vraiment avoir un gros succès pour que vous commenciez à payer vous pouvez décider de payer aussi si vous voulez enlever le logo Unity mais à part ça il n'y a presque aucune raison que vous commenciez à payer Unity alors dans ce truc vous devez payer vous devez passer la caisse quoi qu'il arrive si vous voulez faire un truc un minimum sérieux et dès que vous faites 50 000€ de chiffre d'affaires de revenus et ça peut être n'importe quoi ça peut être des kick starters des pré-ventes etc tout rentre dedans donc ça devient vite cher donc je comprends que les développeurs qui ont un jeu un peu sérieux qui commencent à avoir un engouement même s'ils commencent à le développer à Construct je pense notamment à l'équipe de Last Moon c'est disant de là ça va me coûter super cher je vais peut-être passer sur Unity ou sur d'autres moteurs qui me coûteront finalement un peu moins cher sur la longueur parce que forcément vu que c'est annuel donc voilà ces tarifs qu'il faut envisager chaque année que vous gagnez de l'argent ou pas de l'argent il faut continuer à payer Skira pour cette licence donc c'est vraiment l'histoire de pricing qui pêche le plus avec cette histoire d'export donc s'ils règlent vraiment ces deux soucis là je pense que c'est un super moteur pour faire des projets hyper rapidement facile à prendre en main il y a beaucoup de supports beaucoup de communautés donc c'est assez plaisant après vous pouvez aller sur le site de Skira donc de Construct3 si vous s'appelez Construct.net Construct.net vous pouvez tomber dessus et il y a une section qui vous permet de naviguer un peu dans tous les projets qui ont été créés pour tester un peu les projets qui ont été développés à Construct et c'est pas mal de projets web au final et donc c'est assez intéressant de voir ce que les autres développeurs ont pu faire voilà un peu mon tour d'horizon sur le monteur du jeu de Construct3 j'espère que j'ai pas été trop long donc j'ai pas regardé trop la timebox mais bon voilà j'essaie de regarder assez court je vais passer la section horoscope donc au moins ce qui m'occupe vu que je suis encore en vacances donc là c'est les vacances je suis un peu coupé de tout donc là je suis un peu à la campagne donc un peu déconnecté donc je sais pas trop ce qui se passe ailleurs mais là ça m'a permis de retomber sur des vidéos que j'ai fait comment ça regarder de Gary V donc c'est un gars qui parle un peu de marketing et tout je m'entends le personal branding c'est génial parce que le gars il a vraiment un franc parlé qui peut choquer plus d'un mais il est voilà il est assez grossier sur sa façon de parler mais en fait c'est son personal branding en fait c'est comme ça qu'il a construit son personnage et comment il communique et en fait il a des réponses une façon de penser et des leçons qu'il donne qui sont hyper impactants et qui font réfléchir et qui donnent vraiment des choses actionnables tout de suite pour dire ben oui on a raison et en fait c'est dingue parce que là en fait je l'ai lancé le podcast depuis le début d'année et en fait j'écoute une de ces émissions pour laquelle il était apparu sur sa chaîne YouTube en 2019 il parlait faites des podcasts faites des podcasts vous allez voir ça ça va cartonner c'est vraiment le truc qui va cartonner dans les prochaines années et je me dis mince en fait j'ai juste deux années de retard trois années de retard par rapport à ce que disait Gary Vee à l'époque et en fait il a carrément raison il y a beaucoup beaucoup de gens en ce moment je vois qui se lancent dans les podcasts il y a beaucoup de boîtes qui se lancent aussi donc voilà c'est super c'est super inspirant donc voilà c'est ce que je regarde un peu en ce moment Gary Vee sur YouTube et bien merci d'avoir écouté d'avoir suivi cet épisode des coulisses du jeu donc comme d'habitude vous pouvez nous suivre sur Twitter à tes coulisses du jeu coulisses au pluriel et puis n'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne YouTube en tant que la chaîne par laquelle on diffuse aussi ce podcast et puis surtout pour nous mettre un point d'avant pour comment nous aider c'est de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ça nous aidera énormément sur la visibilité pour avoir un peu plus de personnes qui écoutent l'émission et bien merci et puis je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine au revoir